il n'y a pas tout le monde bonjour bonjour alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet autour de la vie l'innovation notamment la e consommation et le ipaiement et notamment le fait d'utiliser le smartphone pour payer sa place de stationnement de parking voilà utiliser le smartphone le ipaiement et la dématérialisation du paiement pour voilà réserver ou utiliser une place de parking donc en ville donc pourquoi je traite ce sujet parce que en fait je constate qu'il y a effectivement quelques start up en fait qui émergent et qui se positionnent sur ce marché et il est maintenant possible en fait de payer de réserver son stationnement en avance à distance et de façon dématérialisée via son smartphone alors ça on observe notamment l'émergence de pionniers pionniers pardon moi je dirais en france métropolitaine mais j'en constate également dans les dom tom donc voilà ça c'est une innovation et une transformation que je dirais importante puisqu'elle change un peu nos façons de vivre donc l'objectif à travers tout ça en fait le paiement dématérialisé le ipaiement via le smartphone des places de parking à l'objectif à travers la dématérialisation du paiement du stationnement c'est avant tout en fait de répondre à un besoin de simple simplification voilà c'est ce qu'il faut comprendre en premier lieu ça va être beaucoup plus simple après quelle est la question au regard de la sécurité donc je pense que maintenant voilà il ya il ya beaucoup de travaux réalisés sur la sécurité autour des moyens de paiement c'est vraiment un challenge futur également la e-sécurité la e-sécurité des paiements si ça vous intéresse je vous invite à aller consulter les autres castes sur ce thème mais on revient à notre thème notre thème du jour qui est le paiement le ipaiement dématérialisé via smartphone pour réserver une place de stationnement donc plus besoin de chercher l'orodateur le plus proche ou encore de chercher une place de parking voilà parce que elles sont tout occupé là dans ce cas de figure il est maintenant possible en fait de la réserver via son smartphone de la payer voilà de plus si vous n'avez pas de monnaie et ben au moins c'est résolu si vous avez besoin d'un ticket à conserver pour attester de la traçabilité du paiement pardon bah c'est la même chose si vous êtes un entrepreneur et que vous êtes au réel au régime simplifié et aux frais réels vous allez vous même pouvoir archiver cette facture donc voilà donc ça va vous faciliter la traçabilité également de vos factures donc il ya beaucoup 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 d'avantages et d'opportunités autour du dépaiement je dirais dématérialisé de manière générale donc je dirais que bref a priori en fait tout il ya moi je vois que des avantages je vois pas d'inconvénients à proprement parler pour l'instant donc je vois pas potentiellement de risque ou de faiblesse autour du paiement dématérialisé donc si vous moi j'ai fait un survol de l'analyse après je suis pas spécialiste du paiement dématérialisé via smartphone mais pour autant je ne vois pas de risques associés à tout ça je dois l'avouer donc si vous vous avez un retour d'expérience et que vous avez mis en évidence potentiellement une gestion de risque autour de la dématérialisation du paiement via votre smartphone bah faites nous part un peu de votre retour d'expérience même s'il est négatif justement ça nous sensibilisera vraiment avantages opportunités ou est ce qu'il ya à côté il ya des des risques aux quelques potentiellement ou des menaces auxquelles potentiellement on n'a pas pensé allez je reviens sur ce sujet ce moyen dématérialisé et à mon sens complètement innovant parce qu'il offre la peau l'opportunité de venir en fait renforcer la simplicité autour de la mobilité humaine voilà ces solutions en fait elles semblent offrir à mon sens bien d'autres nouvelles opportunités autour de quoi ben la mobilité urbaine on est vraiment dans la mobilité urbaine et là autour de la réponse à la flexibilité des besoins autour des solutions de stationnement voilà il y en a plein d'autres aujourd'hui on voit que par exemple il ya énormément de magasins qui émergent autour en fait des vélos autonomes des vélos électriques etc etc c'est en pleine effervescence je remarque que dans des grandes marques voilà des grands magasins sportifs on en retrouve même donc en fait la mobilité urbaine c'est vraiment un sujet je pense qu'avec l'explosion de la démographie on l'a vraiment compris que c'était un besoin voilà il faut augmenter la flexibilité humaine il faut préserver notre environnement il faut vivre ensemble voilà dans les villes et de manière encore plus concentré je dirais voilà on est de plus en plus nombreux donc ça c'est des solutions alternatives justement pour répondre aux besoins de flexibilité urbaine et il y en aura plein 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 d'autres voilà donc n'hésitez pas à nous faire part vous en fait de vos retours d'expérience quant à l'utilisation de ces nouveaux services voilà est ce que vous avez déjà utilisé quel avantage vous avez trouvé et surtout bah quel risque potentiel vous avez identifié et faites nous part de vos retours d'expérience je vous dis y est pas à bientôt prenez soin de vous voilà oser tester les nouvelles solutions mais faites attention à la gestion de votre risque autour de ces nouvelles solutions il ya souvent des choses auxquelles on ne pense pas mais à mon sens je ne vois aucun risque lié à l'utilisation au contraire je ne vois que des avantages et des opportunités autour de la dématérialisation notamment des stationnements mais on va avoir l'émergence et je dirais presque l'effervescence autour de la dématérialisation de beaucoup de services notamment des services publics mais je dirais pas que voilà beaucoup de services dématérialisent on l'a vu notamment dans le cadre de la création d'entreprises aujourd'hui dans le régime notamment micro entreprise c'est à mon sens le premier régime qui a été complètement dématérialisé tout est réalisable par internet et par l'accès à des plateformes internet voilà comme vos cotisations pareil sont leurs suivis leur traitement et dématérialiser également donc voilà nous sommes à l'ère de la dématérialisation voilà nous nous transformons nous nous transformons et nous transformons nos modes de vie et nos moyens de consommation et comment et qu'est ce qu'on utilisait pour consommer donc aujourd'hui on a plusieurs solutions qui nous permettent de consommer autrement voilà allez je vous dis à bientôt y est pas